Quel est l'intérêt pour votre collège d'accueillir une sportive de haut niveau ? L'intérêt pour le collège il est multiple. Déjà on accueille une sportive qui véhicule des valeurs de sport, d'efforts, d'exemplarité. Pour nous c'est important puisque nos élèves vont être confrontés à une personne qui réussit dans un domaine et en particulier une jeune femme. Nous nous travaillons depuis deux ans sur la thématique de l'égalité fille-garçon et voir une jeune femme en situation de réussite qui a même participé aux Jeux Olympiques de Sochi c'est extrêmement motivant pour nos élèves. Donc voilà une des raisons pour lesquelles on souhaite accueillir une sportive de haut niveau. Ce projet est innovant, c'est la première fois qu'un collège entre dans ce dispositif. C'est un projet qui a été initié par le CROSS, le Comité Régional Olympique Sportif de Franche-Comté et auquel on a adhéré tout de suite lorsqu'on nous l'a présenté. Ce projet de classe olympique, il a une autre vertu, c'est qu'il nous permet de travailler avec deux autres collèges. Un collège rural, le collège de Clairval, un collège urbain, le collège d'Hydro et nous qu'on pourrait qualifier de semi-urbain. Ce qui nous permet une mixité de populations qu'on trouve très intéressantes. On a mis en place ce qu'on appelle des classes et camps olympiques qui ont pour objectif de véhiculer les valeurs de l'olympisme en tant que valeurs d'éducation. La rencontre, le respect, l'excellence, l'amitié entre les uns et les autres tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et donc l'objectif c'est de rencontrer, de faire se rencontrer des élèves de différents collèges autour des valeurs du sport. Donc ça va prendre différentes formes, il va y avoir des rencontres plutôt sportives, d'autres qui seront plus thématiques avec des intervenants extérieurs et au final on fera un camp sportif de deux ou trois jours. Il est non seulement de leur faire découvrir un petit peu le mouvement sportif dans sa globalité, dans l'aspect sportif, mais aussi sur les valeurs et donc avec l'échéance des Jeux en 2016, c'est de les sensibiliser à toutes ces valeurs-là pour qu'ils aient vraiment une approche et une envie de se renseigner sur le mouvement olympique, le mouvement sportif d'une manière générale. Vous êtes en période d'entraînement, est-ce que vous êtes satisfaite de votre préparation jusqu'à maintenant ? Quelles sont vos échéances et vos objectifs de la saison ? Pour le moment très satisfaite, j'ai eu une préparation qui a un petit peu changé par rapport aux autres années parce que je suis allée skier en Nouvelle-Zélande tout le mois de juillet donc c'est un peu une préparation inédite et puis de faire du ski en plein mois d'été donc j'espère que ça payera pour cet hiver. Alors là, il reste la dernière ligne droite d'entraînement automnale donc avec beaucoup plus de spécifiques et de skis et les premières courses pour moi, ce sera mi-novembre avec un bel objectif d'une Coupe du Monde à Davos mi-décembre. Donc là aujourd'hui, vous étiez à la rencontre de collégiens, est-ce que c'est un moment que vous appréciez ? On retourne un petit peu dans la vie réelle, on sort de notre bulle et c'est toujours sympa parce que je trouve qu'ils ont un regard neuf et des questions innocentes et c'est toujours un bon moment. Est-ce que c'est l'occasion aussi de présenter votre discipline ? Oui, surtout à des élèves comme aujourd'hui de Besançon parce que finalement très peu connaissent bien le ski ou en tout cas le ski de façon compétitive donc c'est toujours sympa de faire un petit peu la promo d'un sport que j'aime. Alors la journée d'aujourd'hui parlait beaucoup de Jeux Olympiques est-ce que vous pouvez nous parler de votre propre expérience des Jeux Olympiques ? C'était l'année dernière, en 2014, j'aurais souhaité aller à ce 2010 j'ai loupé ma place à pas grand chose donc j'avais vraiment à coeur d'aller à ceux de Sochi et finalement j'en ai été encore plus satisfaite parce que c'était réaliser un rêve après je pense avec la maturité j'avais aussi envie de beaucoup réussir mes courses là-bas ce qui a été fait, j'ai fait une belle course individuelle où j'ai fini 17ème puis surtout un très beau relais avec mes trois copines de l'équipe de France où on a pris 4ème place et la meilleure place sur une course internationale que des filles avaient jamais fait. Alors un petit mot maintenant sur le partenariat avec le conseil départemental c'est quelque chose qui compte aussi pour vous ? Oui ça compte énormément parce qu'on est dans des sports où là j'ai la chance aussi d'être militaire mais les sponsors privés on en cherche beaucoup mais c'est pas des sports très médiatiques donc voilà quand il y a le conseil départemental qui m'aide comme ça ou la ville, c'est toujours un gros plus pour des petits sports comme les nôtres. Et être soutenue par son territoire, est-ce que symboliquement ça ajoute quelque chose ? Oui c'est ça aussi parce que c'est dans le loup que j'ai fait du ski c'est dans le loup que je continue de m'entraîner donc il y a un côté, j'ai beaucoup d'attaches à mon territoire et à la neige surtout le houdou donc voilà de pouvoir porter les couleurs du doux c'est toujours une grande satisfaction.